Hier, les Mauritaniens ont eu l'opportunité d'exercer leur droit de vote en se rendant aux urnes en toute liberté afin de contribuer au renouvellement des institutions républicaines en Mauritanie. Ce rendez-vous électoral qui s'est globalement tenu dans un climat de paix, de tolérance politique, intervient dans un contexte de relative tension et de l'absence d'un compromis entre les acteurs de la classe politique autour de la question de la tenue d'une présidentielle transparente et crédible. La mission de l'Union africaine salue le sens du civisme de tous les acteurs politiques et sociaux dans l'optique de préserver le calme et de maintenir un climat de paix. En dépit de l'abstention prônée par une partie de la classe politique au regard du mot d'ordre du boycott, la participation de l'électorat au scrutin présidentiel est une indication de la prise de responsabilité des citoyens mauritaniens dans un contexte marqué par des divergences d'opinions politiques sur la conduite du processus électoral. Les constats et observations préliminaires de la mission sont présentés dans sa déclaration préliminaire qui sera disponible à la fin de cette conférence de presse. A la fin du processus électoral, la mission publiera son rapport final sur la conduite de la présidentielle en Mauritanie. Outre l'activité de l'ambiance électorale, la mission a constaté un certain nombre de défis relatifs à la campagne électorale, à l'accès des candidats aux médias d'État. Sur l'ensemble du territoire, les candidats en lice ont fait montre de fair play en se conformant aux consignes de la fin de la campagne électorale. Au défi du matériel de campagne qui est resté affiché sur les bâtiments publics, les activités de campagne active n'ont pas été menées au cours des opérations de vote. Dans les 13 huit l'air où les équipes de la mission ont été déployées, les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et la sérénité et conformément à la législation électorale nationale en vigueur. La quasi-totalité du bureau de vote visité par la mission ont ouvert à l'heure conformément à la législation électorale mauritanienne qui fixe le début des opérations de vote à 7 heures du matin. Les bureaux de vote visités étaient pour la plupart accessibles aux électeurs en début de la localisation de certains bureaux de vote qui n'ont pas facilité l'accès aux personnes à mobilité réduite. La disponibilité en quantité suffisante du matériel électoral dans la plupart des bureaux de vote visités par les équipes de la mission est une indication du respect du plan de déploiement du matériel électoral de l'administration électorale et du respect des délais impartis pour le déploiement du matériel dans les bureaux de vote. Cependant, la liste électorale n'était pas systématiquement mise à la disposition de tous les représentants des candidats dans certains bureaux de vote visités par la mission. La mission a également relevé le non-affichage des listes électorales à l'entrée des bureaux de vote. A leur poste, avant le lancement des opérations de vote, dans la matinée du 21 juin, le personnel électoral au complet, dans la plupart des cas, ne se distinguait pas aisément des autres acteurs au sein des bureaux de vote, malgré les gilets d'identification que l'administration électorale a mis à la disposition des membres des bureaux de vote. La CNI, par le biais de son personnel électoral, a veillé au bon déroulement du scrutin, au regard du professionnalisme et de la maîtrise des procédures dont les membres du bureau de vote ont fait montre dont les bureaux de vote visités. La mission se réjouit particulièrement de l'application remarquable de la femme à tous les niveaux des opérations électorales. L'affluence moyenne notée par la mission a été constante aux premières heures de la journée. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités par ces équipes, la mission a noté la présence des représentants des candidats, parmi lesquels de nombreuses femmes, en dépit du fait que tous les candidats en liste n'étaient pas représentés. La présence des représentants des candidats à toutes les étapes du processus électoral est un gage de transparence et d'équité. Dans le cadre de la promotion de la participation citoyenne, des observateurs nationaux étaient présents sur le terrain grâce aux initiatives de l'Observatoire national des élections. La mission salue les conditions de paix et de calme dans lesquelles l'élection présidentielle du 21 juin 2014 s'est déroulée, ainsi que la maturité dont ont fait preuve le peuple et la classe politique mauritanienne. La mission d'observation salue la retenue et le fair play du Front National Démocratique Unie qui, en dépit de son boycott, n'a posé aucun acte pouvant compromettre le bon déroulement des opérations électorales. Dans le respect de l'esprit de civisme, elle exhorte les acteurs politiques à faire recours aux voies légales en cas de contestation des résultats. Enfin, la mission exhorte tous les acteurs politiques à poursuivre le dialogue politique consensuel. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements